Musique 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 Un danfasque, planter un arbre fait partie intégrante des activités pédagogiques transmises aux élèves du Collège d'Enseignement Général. Dans cette commune où le programme Un élève, un arbre est mis en œuvre, chaque collégien doit grandir avec un arbre dont il doit s'occuper. Et il est noté sur la manière dont il prend soin de son arbre. Nous allons battre des pères et on ne l'a pas voulu faire. Nous savons que nous avons pu souffler un peu de malheur et ne nous avions pas de malheur. Nous avons joué le volume, il nous a voulu t'occuper de la part. Nous savons que nous avons embelli le pauvre, nous avons motivé il est toujours la personne pour la compétitif. Nous avons des pères aiment le volume de vie pour le 14 cm. Mais avant de s'occuper d'un arbre, les élèves apprennent aussi les bases du reboisement. Les enseignants ont été formés aux techniques de plantation. Ils doivent ensuite transmettre ces connaissances à leurs élèves de l'école primaire. Et les cours sont très pratiques. Les carrés sont des requins de la pêche de la pêche de l'école. Et donc, les plantes sont des salles de la pêche de la pêche de l'école. Les plantes ont été formés de l'eau. Pour les plantes, ils ont été formés des composts. Si les écoliers s'occupent de mettre les jeunes plants en terre, les collégiens, eux, assurent la production de compost. Afin d'obtenir un bon engrais par compostage, les élèves sont répartis en groupes dont les rôles respectifs consistent à fournir et à apporter les composants nécessaires. La production de compostage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'obtenir. Nous avons des graines qui vont se développer dans les pépinières. Dans le cadre du programme Un élève, un arbre, initié par l'UNICEF et ses partenaires, la technique de plantation s'apprend dès la création du jeune plant. Les actions sont menées dans le but de conscientiser d'abord les élèves des écoles publiques aux défis environnementaux et de leur instaurer des réflexes écologiques. Pour Unjan Fask, l'idée des initiateurs est surtout aussi d'apporter des réponses aux menaces qui tendent à dégrater de façon irréversible le parc national d'un Garafantzka voisin. Dans les districts d'Ambatbouine et de Marvoye, 42 établissements scolaires publics sont concernés par le programme. Initialement de portée régionale, celui-ci a l'ambition d'être dupliqué au niveau des autres établissements scolaires aussi bien publics que privés dans tout Madagascar. À travers ses élèves, il entend aussi cibler leurs parents. Cibler leurs parents et leurs enfants. à la fin de ces années. J'ai l'impression que c'était une fin de vie.